RISE OF KINGDOMS Nous nous excusons de tout désagrément que cela pourrait vous causer et vous enverrons une récompense en compensation. Une fois la mage achevée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir de nouveaux events alors qu'on n'a pas vu encore arriver les anciens. Eh oui, on nous annonçait la Légion de l'ombre, on l'a toujours pas. Le roi des cartes est disponible sur des royaumes très différents. Donc au début on croyait vraiment que c'était par rapport à une chronologie, mais non, pas vraiment. Du coup on se retrouve un petit peu, parfois, peut-être vous aussi dans certains royaumes, avec peu d'évents annoncés. Alors que là, on va nous en mettre de nouveau. Alors moi je trouve ça très très bien, mais bon après il faut aussi un peu mettre ce qui a été dit. Mais c'est pas grave, on va voir ça tout de suite. Alors, en premier, la toute nouvelle arène Canyon du Crépuscule est arrivée. De la fumée s'élève dans toutes les directions et les clairons appellent les gouverneurs à se rassembler au Canyon du Crépuscule. Des batailles de domination et des combats pour la gloire vous y attendent. On va voir ça en image tout de suite. Ici on voit l'arène type. Donc on voit les 8 slots qui sont alloués à chaque joueur et ils sont face à face. Alors, j'ai une petite interrogation par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que c'est extrêmement statique. J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment diriger d'une façon ou d'une autre la possibilité de pouvoir prendre à revers ou sur les côtés, etc. Ou alors peut-être avec simplement les groupes de base ou les premières lignes, je ne sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc là on voit le système où on va placer, un petit peu comme pour les expéditions. Et sur la seconde image, on voit donc après le lancement, visiblement c'est sur deux minutes, on voit ici les puissances des deux gouverneurs, donc c'est du 1 contre 1. On voit que chacun avance, donc on est vraiment à l'avant, visiblement on ne voit pas par exemple le gouverneur en rouge pouvoir prendre à revers. On imagine bien en tout cas des lignes directes puisqu'on voit les troupes qui sont tournées et qui font front et qui font directement dessus. Donc est-ce que l'on va pouvoir placer exactement nos unités où on le souhaite une fois que le chrono est parti ? Ou est-ce que c'est une espèce de mur d'unité qu'il faudra mettre face à face en exposant, en mettant par exemple en première ligne des cavaliers derrière l'archerie pour protéger, etc. On ne voit pas trop trop la valeur stratégique de la reine pour le moment. Pour pouvoir y participer, il va falloir atteindre au moins le niveau 10, donc ça normalement ce n'est pas un problème, et avoir rempli, avoir fini le premier chapitre, la première rencontre des chroniques du royaume. La compétition durera 7 jours, donc il faut voir également au niveau des plages horaires ou comment ça se passe exactement. En tout cas, chaque point remporté, donc l'ensemble des points remportés, seront additionnés pour la saison et on pourra récupérer des récompenses avec ces points. On le voit ici sur cette image, donc en victoire, on a un nombre d'essais. Alors vu que c'est sur 7, est-ce que c'est 1 par jour ou est-ce qu'il y a 7 par jour suivant le nombre de gouverneurs disponibles ? Là aussi c'est un petit peu imprécis, on n'a pas vraiment d'informations. Donc on voit le système aussi avec des tickets. Dans tous les cas, c'est un petit event qui sera très sympathique. Je pense que ça permettra aussi d'équilibrer, d'apprendre un petit peu mieux à mettre tel type de commandant avec tel type d'unité contre tel ou tel type de commandant et d'unité. Ensuite, le lancement de la ligue Osiris, donc le lancement officiel. Alors là, je ne sais pas pour vous, on a vu que le règlement était disponible in-game. J'ai essayé de lire un petit peu, c'est super long. Les deux premières pages entre l'introduction, le format de compétition, etc. J'ai trouvé ça mais brouillon. En plus, je ne suis pas fouteux, donc me parler de play-off, etc. avec des subdivisions de machin, franchement j'ai eu du mal. Mais en gros, on a compris qu'il y aurait 512 alliances dans 32 divisions et que chacun devrait remporter en gros sa poule, je crois. Après, l'event, évidemment, on sent que c'est un event un petit peu pay to win. On va aller regarder tout de même ça de plus près. Au niveau des récompenses, par contre, ça j'ai beaucoup plus compris, évidemment. Alors, classement d'alliance, récompenses. En premier rang, on a les sculptures, etc. C'est ce qui nous intéresse le plus, de toute façon. Par rapport au rang, 17-32, c'est quand même pas vilain. Voilà. Donc, ça peut être pas mal. Encore plus intéressant, donc il y a le système de pièces qu'on peut avoir. Je vous laisserai là aussi le lire. C'est un système, je pense que ça va être équilibré parce que ça me paraît un petit peu bizarre. On a en plus les règles spéciales, attention. On n'a pas que des règles normales, on a des règles spéciales aussi. Voilà, récompenses des participants. Voilà, tous les participants au play-off de la Ligue Osiris, remplaçant y compris, recevront des récompenses spéciales correspondant au classement final de leur alliance. Donc, en classement d'alliance, on a 1, le 2ème, 3 et 4ème, 5, 8ème, 9, 16, 17, 32. Alors, ce qui est intéressant quand même, pour ceux qui aiment bien un peu collecter, c'est le don du Nil en permanent. Donc, même si c'est pour se faire casser la bouche pendant la Ligue, moi, ça ne me dérange pas trop. Même si, évidemment, on fera le mieux possible. Mais, par contre, même en terminant dernier, en fait, on peut récupérer le don du Nil permanent avec la plaque de nom Amunra the Supreme. Ça, c'est pas mal du tout. Et puis, il y a quand même des récompenses pavilaines qui vont avec. Donc, ça peut être sympa. N'hésitez pas à le faire, en fait. On discute beaucoup avec des personnes qui se disent que ça va être un événement uniquement P2Wing. Ça va être très compliqué de gagner, etc. Il faut jouer là-dessus, justement. Il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir le faire. Il faut en profiter, justement, au moins la première saison. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Alors, la Ligue commencera officiellement le 10 août. Donc, c'est très très bientôt. Il ne faut pas hésiter à commencer à former vraiment un groupe spécifique. On notera également qu'ils ont ajouté un système de mise. Donc, on va pouvoir miser vraiment sur la Ligue. Alors, pas forcément la sienne. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça sera possible de miser sur la sienne. On verra le système. On va aller voir ça de plus près, d'ailleurs. Le voici à l'écran. Le Ligue Bets. Donc, littéralement, les paris de Ligue. Donc, on voit l'historique pour les paris. Le temps restant, sachant que ça n'apparaîtra que peu de temps après le début de la Ligue. Donc, ça permettra déjà de voir un petit peu les puissances en jeu, les clans. S'il y en a certains qui connaissent justement certains royaumes, certains clans qui jouent, de pouvoir parier au mieux dessus. Alors, parier, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va gagner ? On voit le système de jetons en haut. Alors, pour l'instant, on ne sait pas contre quoi ce sera échangeable. Mais tous ces jetons qui seront glanés, entreposés, etc. seront échangeables à la fin contre diverses récompenses. Pour l'instant, aucun détail. J'espère que ce sera des sculptures de commandants, etc. Des trucs bien sympas. Ensuite, les événements pour le festival. Alors là, ça va être compliqué. Alors, qui ? Ça doit être Chixi, Chixi, un truc comme ça. Désolé pour la prononciation. Donc, le festival On a un joli petit pont chinois. Même, il peut faire japonisant aussi. C'est à peu près les mêmes. Alors, on voit le système. C'est un grand classique. Il va falloir débloquer des niveaux en récupérant, en lançant ces petites lanternes de papier. Et on récupère évidemment tout ça en tuant des barbares, en récoltant des ressources, etc. C'est un grand classique. Ça marche toujours très bien. Avoir du coup les paliers sur lesquels seront installés. Généralement, je crois que c'est palier 15 à peu près. 15-18 ou 15-20, suivant les objets. Pour avoir la décoration, puis le thème permanent qui lui sera normalement à la fin. On voit à droite toujours la colonne à 7000 gemmes pour pouvoir débloquer de nouvelles récompenses. Alors, idem, en technique, on ne va pas tout claquer tout de suite. Surtout quand on est free to play. Ce n'est pas évident de farmer efficacement les gemmes. Donc, on va attendre d'avoir un certain rang à gauche avant de déclencher. Limite le dernier jour s'il faut. Même la dernière heure, ça marche quand même très bien. De déclencher. Vraiment savoir si ça vaut le coup de claquer ces 7000 gemmes par rapport aux récompenses qu'il y a en face. Et on continue avec le Royaume perdu saison 2. Préparez-vous pour un Royaume perdu nouveau et amélioré. Ouais, tant mieux d'ailleurs. La deuxième saison débutera le 10 août également. Au total, 272 Royaumes s'affronteront lors de cet événement épique. Des détails supplémentaires seront envoyés prochainement via la messagerie du jeu, etc. Alors, on en a eu entre temps. On va aller les voir. Voici les optimisations qui ont été apportées. Normalement, vous les avez vues in-game. Là, on va en parler un petit peu quand même. Donc, après avoir étudié les suggestions avancées par de nombreux gouverneurs différents, et pour assurer une expérience de jeu optimale, nous allons apporter les changements suivants au Royaume perdu. Le 5 août à 6h UTC, donc 8h GMT chez nous. Suite à la mise à jour Canyon du Crépuscule. Donc, ils vont balancer un petit peu tout en même temps. C'est pour ça qu'au niveau chrono, la maintenance, je pense que ça va être assez long. Il risque d'y avoir quelques problèmes de stabilité durant la journée. Alors, à la veille de la croisade, ajustement des points de l'événement. Phase 1, les points octroyés pour l'échange d'un ensemble complet de 7 morceaux de parchemin. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire de parchemin. C'était parfois un petit peu pénible. On avait 5 fois le même et 0 sur un autre. Donc, passeront de 5000 à 7000 points. Ça, c'est mieux. Ça va permettre d'avancer un petit peu plus vite. Phase 2, pas de changement. Phase 3, les points octroyés pour la destruction d'un campement de maraudeurs passeront de 1500 à 45000. Là, on se dit, waouh, les gars, il multiplie par 40 le truc. Ces ajustements permettront aux royaumes les plus actifs de gagner plus de points. Alors, ce n'est pas forcément les plus puissants, mais les plus actifs. C'est là où c'est intéressant pour l'équilibre du prochain KVK. Vouloir passer. Phase 1, les points de dons en ressources requis pour atteindre la phase suivante seront réduits de 2 millions à 1 million. Donc, ils coupent la poire en 2 directement. Phase 2, les points obtenus en éliminant des barbares ou en détruisant des forteresses barbares requis pour la phase suivante seront réduits de 2 millions à 800 000. Là, c'est encore pire. Ils coupent. Phase 3, pas de changement. Ces ajustements permettront aux royaumes moins puissants de terminer des quêtes. Et oui, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le dernier KVK. On a vu des royaumes, en fait, qui sont arrivés un peu à la bourre sur des événements. Genre pour l'échange des scuplures, par exemple. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu le faire. Ça a zappé directement. Et du coup, il y en a qui ont été un petit peu dégoûtés de continuer. Donc, il n'y a pas forcément eu vraiment de résistance ou de guerre. Ça a déséquilibré très rapidement certains KVK. Et du coup, on s'est retrouvé avec des grosses puissances qui ont écrasé littéralement tout le monde sans que les autres puissent faire véritablement la concurrence ou au moins se mettre ensemble, etc. Même si c'est arrivé, on l'a vu. Mais ce n'était pas très équilibré. Ruines anciennes, hôtels des ténèbres. Le nombre de troupes pouvant gagner des récompenses sera réduit de 5 à 1. Ah oui, il y avait gavage, là. Quand même. Les ruines anciennes donneront maintenant 5 points d'alliance et 15 points d'honneur individuels par minute. Les hôtels des ténèbres donneront maintenant 15 points d'alliance et 50 points d'honneur individuels par minute. Donc là, ils augmentent. Vu qu'ils diminuent au niveau des troupes, ils augmentent la récompense. La réduction du nombre de troupes déployées réduira les problèmes de ralentissement. Ça, on l'a vu. Au début, je me disais, ouais, c'est l'émulateur, etc. Non, non. Franchement, c'était aussi un problème technique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce problème, même sur les portables, les tablettes, etc. Donc là, ça valait un petit peu mieux, sachant en plus qu'il y a de la RAM de plus dans le PC. Donc, libérera des files d'attente de déploiement pour permettre au gouverneur de s'engager dans d'autres activités. Oui, comme aller farmer un petit peu ou stratégiquement faire autre chose. Ah oui, ça, c'était un petit peu pénible aussi. Il fallait absolument avoir tout le monde au même endroit. Lieu sain, temps de protection. Le temps de protection pour les camps de croisés sera ajusté à 12 heures et la période d'affrontement à 4 heures. Donc là aussi, c'est un équilibre entre le temps de la main mise sur le bâtiment et la possibilité d'affrontement. Le temps de protection pour les forteresses sera ajusté à 2 jours et la période d'affrontement à 6 heures. Le temps de protection pour les cercles sera ajusté à 2 jours et la période d'affrontement à 4 heures. Cela permettra de terminer plus facilement certains chapitres de l'histoire du royaume. Et là aussi, il y avait un gros décalage entre les très puissants et les moins puissants. Enfin, dans la moyenne, même pour eux, c'était compliqué à faire. Couleur des troupes alliées. Les troupes et commandants appartenant à d'autres alliances de votre royaume d'origine s'afficheront maintenant en jaune pour aider les gouverneurs à distinguer les ennemis des alliés. Là, c'était déjà un petit peu en place ces derniers temps. Au niveau de la couleur, ça, effectivement, c'est très pratique. Les ajustements à la chronologie d'immigration entre royaumes. Pour assurer l'équilibre entre royaumes, une fois de plus, nous allons augmenter la durée avant qu'un royaume devienne développé et soit ouvert à l'immigration de 90 à 120 jours. Effectivement, on voyait des jumps assez violents sur ces royaumes, évidemment, juste avant le KVK ou pendant le KVK. On en a vu beaucoup qui ont profité de ce système pour pouvoir jumper d'une alliance à une autre, récupérer toutes les récompenses et se barrer. Alors, toujours au chapitre de l'optimisation, on va voir également l'équilibre, enfin, entre les royaumes du KVK. On le voit ici. Les royaumes affronteront 8 royaumes de puissance similaire au lieu de 8 royaumes à proximité. Ça, c'est quand même vachement bien. La durée de l'événement a été réduite de 58 à 49 jours. C'est vrai que ça faisait un petit peu long. 49 jours, ça reste encore assez long, c'est correct. Ça permettra de faire pas mal de choses. Et vu qu'ils ont accéléré tous les systèmes internes, ça ira aussi plus vite. Lors de la saison 2, tous les chapitres succès de croisés auront des exigences de points d'honneur individuels. Et oui, c'est pour éviter justement ceux qui arrivent en cours de route comme ça, bonjour, qui rentrent dans une alliance qui a récupéré déjà des forteresses de croisés et compagnie, limite en fin de KVK et qui vont se gaver de sculptures de Charlemagne et autres. Les récompenses d'événements ont été ajustées conformément au changement de durée de l'événement. Voir les détails de l'événement lors du début de la saison. Donc ça, on le verra en temps réel. Les descriptions de l'événement ont été rendues plus claires. Et bien, j'espère bien. Pour finir, les derniers petits changements qui ont été apportés. Alors, on aura à nouveau un système qui permettra d'ouvrir les coffres à partir de 10 clés et non plus 50. Donc à partir de 10, on pourra faire des ouvertures globales. Des animations ont été ajoutées pour les personnages suivants. Hazelflaed, Charlemagne, Alexandre le Grand, Tommy Harris, Edward Woodstock, les éclaireurs, les villageois et les barbares. Alors ça va être sympa, ça j'aime bien. C'est un grand classique, généralement ils mettent d'abord en avant les commandants et puis ils sont en statique et après on a les animations qui arrivent. Bon, perso, ça ne me dérange pas. Ensuite, optimisation pour réduire les connexions perdues et la latence lors des batailles du tombeau d'Osiris. Bon, moi perso, j'ai jamais eu le cas, mais par contre, ça ramait sévère. Alors j'espère que ça améliorera ça aussi. Optimisation des opérations de maintenir et glisser pour la file de marche et ajout d'un bouton dans les réglages pour éviter les déploiements accidentaux. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est super. Le maintenir et glisser avec les unités, c'est pas mal. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir choper celle qu'il y a vraiment autour, celle qu'on veut récupérer parce que là, actuellement, on récupère toutes celles à l'écran. Et quand on a un ressourceur qui passe dans le coin, il vient en combat et ça fout un peu la zone. Optimisation des réglages préférentiels quand plusieurs armées sont regroupées. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. J'espère que ça sera histoire d'éclaircir un petit peu quand il y a vraiment beaucoup d'armées au même endroit. Éviter de se taper les uns sur les autres ou pouvoir cibler plus efficacement, par exemple, une troupe de barbares qui est au milieu. Optimisation des animations des compétences pour Charles Martel et Richard Ier. Bah, très bien. Et c'est la fin de cette vidéo consacrée à la mise à jour, la future mise à jour 1.0.22 qui arrivera bientôt sur le jeu. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !